Ça semble un peu fort pour être une coïncidence. Deux véhicules ont pris feu en l'espace de quelques minutes la nuit dernière. Marie-Lise, la police a ouvert des enquêtes là-dessus. Deux enquêtes qui ont été ouvertes. C'est deux véhicules qui ont été incendiés, Jean-François, en l'espace d'à peu près 20 minutes. Et les deux voitures sont situées dans l'est de la ville. D'abord, vers une heure et demie, une première voiture stationnée en bordure de route sur la rue, plus précisément, Avenue Desrécollets et de la rue Moncelet, dans l'arrondissement Montréal-Nord. Le véhicule a pris feu. Rapidement, les pompiers sont intervenus, ont maîtrisé l'incendie. Et ensuite, la voiture, elle a été remorquée afin de procéder à des expertises par la police. Une vingtaine de minutes plus tard, dans l'arrondissement Saint-Michel, il y a un second véhicule qui prend feu. Celui-ci est également stationné en bordure de route sur la 41e rue près du boulevard Pie-9. Même scénario, je vous laisse entendre Julien Lévesque du service de police de Montréal. Vers 1h45, un autre appel au 911 qui est logé pour nous rapporter un début d'incendie de véhicule sur la 41e rue près du boulevard Pie-9 dans le secteur de Saint-Michel. Donc, les pompiers sont appelés encore également sur les lieux. Suite à la maîtrise de l'incendie, nous transmettent également la responsabilité d'enquête ne trouvant l'origine exacte de cet incendie. Est-ce qu'on sait si les deux événements sont liés? À ce moment-ci, il est trop tôt. Bien évidemment, le module des incendies criminels du service de police de la Ville-Montréal va faire la lumière là-dessus. On a également posé la question à la police, est-ce qu'il y a des traces d'accélérants qui ont été retrouvées sur les deux scènes? Pour le moment, c'est trop tôt pour le confirmer. Le second véhicule a aussi été remorqué afin de procéder à des expertises. Deux enquêtes ouvertes. Encore une fois, vous l'avez entendu avec M. Lévesque, c'est encore trop tôt pour confirmer si les deux événements sont liés, mais c'est une drôle de coïncidence. Deux véhicules en l'espace de 20 minutes dans l'est de la ville. Ça ressemble un peu à ça, effectivement. Merci, Marie-Lise. À tantôt. À tantôt.